Je vous demanderai de quitter les lieux le plus vite possible à l'issue de la présentation. Et ne vous inquiétez pas, tout le monde... ... ... Bon, il veut un gâteau ? Il vient de se laver les dents. Ah ben il réclame un gâteau. Je sais très bien qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Ben, va lui dire. Ben, pourquoi tu lui as pas dit ? Parce que j'ignore qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Comment tu ignores qu'il n'y a pas de gâteau au lit ? Il n'y a jamais eu de gâteau, il n'y a jamais de sucré au lit. ... ... ... ... ... ... On mange pas au lit, on mange à part. On ne mange pas au lit après s'être lavé les dents. Bon, et puis de toute manière maintenant, j'aimerais bien examiner ce dossier. J'ai un conseil demain à 10h demain. ... 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 Qu'est-ce qu'il a encore ? Il veut la pomme en entier. Pourquoi ne lui donne pas la pomme en entier ? C'est bon qu'il aime les fruits. Il n'aura plus rien. Si tu veux, je l'appelle et je l'appelle. Fouille-le, je m'en fous. Je m'en désintéresse. Bon, Arnaud, dodo ! Qu'est-ce que tu fais chien ? Dodo ! Mais peut-être que tu fais des amputés excites ! On ne va pas passer la soirée en tant que pleurniché, hein ? Je ne comprends pas cette rigidité. Qu'est-ce qu'une petite pomme va changer dans la nuit des temps ? Oui, sauf que si nous sauvons sur la pomme, il saura que nous pouvons céder sur tout. Moi, qu'elle veut dire qu'on selle sur la pomme ce soir, exclusivement ce soir, par gentillesse, parce que nous sommes fatigués d'entendre chambres. Ah non, certainement pas parce que nous sommes fatigués d'entendre chambres. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous n'avons plus dorénavant sur tout ce qu'il gère l'avant de contrailleté, ce qui ne fera que nous rédire. Mais lui dire que nous sommes fatigués d'entendre chambres est la pire phrase que tu pourrais trouver. C'est même inimaginable que tu puisses formuler une phrase pareille. Mais nous sommes fatigués au sens générique du terme. Oui. Hein ? Nous en avons assez qu'il gêne d'une façon générale. D'où la pomme, à l'entier ? Eh bien, d'où la pomme, l'ultime pomme, oui, en tant qu'exception. Ah, ben il était content. En fait, je crois vraiment qu'il avait faim. Alors je lui ai dit qu'il fallait qu'il change de comportement impérativement. Et là, tu lui fasses un petit câlin. Un petit câlin. Un petit câlin. Je lui ai dit que tu venais. Maman, Harry ! Je ne retourne en la pièce une seule fois dans sa chambre, sache-le ! Qu'est-ce qu'il se passe ? À chaque fois que tu y vas, il pleure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben je sais pas. À chaque fois que tu tombes dans sa chambre, il recommence à pleurer. Et alors ? Ben quand moi j'y vais, hein, il se calme et s'apprête à s'endormir gentiment. Et quand moi j'y vais, il hurle à la mort. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pour qu'il hurle à la mort. Il avoue que c'est curieux, ben on dirait que tu l'énerves à chaque fois. Tu sais ce qu'il voulait ? Il voulait pas dire un petit câlin. Il voulait écouter une histoire. Il voulait écouter une quatrième histoire en troquant sa pomme. Bon, un goût de dos ! Ta mère, Arnaud ! Mais comment tu lui parles ? La paix, Arnaud ! Mais t'es complètement cinglé. Il se tait. Ah ben il se tait, il se tait parce qu'il est traumatisé. Ah ! Toi c'est sûr que tu ne traumatises personne. Ni ton fils, ni Hyperfinidori. Alors quel rapport avec Hyperfinidori ? J'aimerais t'enregistrer quand tu lui parles au téléphone. Le ton obsécure et arrangeant. Papa ! J'arrive mon chéri. Tu me suis crosse que doit te faire Hyperfinidori en cette conversation. Bien ! Il est bouleversé. Un mètre ne peut pas comprendre cette violence de la porte-une mère. Le pauvre choc. Bon alors, Sonia, tu continues sur ce ton. Et l'autre continue à me faire chier. Moi, je me tire. Tire-toi ! Ah non, mais je me tire et je ne reviens pas. Qui te retire ? C'est pas vrai. Tu vas emmasser le petit, hein ? Et tu vas obligé à te regarder d'avoir parlé avec ses disproportions, s'il te plaît. Tu me lâches ! Je ne te lâche pas tant que tu ne t'es pas excusé. Mais m'excuser ? Mais m'excuser de quoi ? M'excuser de quoi ? Tu pourrais même pas être une seule fois dans ta vie de mon côté ? M'excuser de quoi ? De ne pas lui avoir emporté un paquet de fingers ? Tu veux un paquet de fingers ? Mais je suis hystérique ! Tu veux un paquet de fingers ? Arrête ! Papa, papa, c'est le gars ! Arrête, ça suffit, hein ? Arrête, ça suffit ! Arrête, c'est un paquet de fingers ! Chut ! Arrête, c'est un paquet de fingers ! Arrête, c'est un paquet de fingers ! Tu veux un paquet de fingers ? Arrête, c'est un paquet de fingers ! Tu veux un paquet de fingers ? C'est pas très grave, hein ? Hubert, je ne vais pas chez les gens que je ne connais pas avec un paquet de fingers ! Du coup, on a déjà une demi-heure dans ta, on n'a pas le temps de rentrer à la maison, on vient chercher dans la nuit un marchand de collants. Assume-moi l'incident ! Tu m'as pressée, voilà le résultat ! C'est encore loin ! Toi, tu t'es garée si loin aussi, hein ? Toute la place qu'on veut aussi ! Tu vois, il y a un paquet de fingers ! Tu as du vernis à roue, hein ? Du vernis ? Oui, pour les double-collants ! Tu vas voir la boue de clochard ! Écoute, il est 9h20 ! Je ne peux pas arriver avec un baffilé, c'est tout ! Mais qui voit ça ? Tu vois ça qui voit ça ? Pas tout le monde, à part toi, hein ! Quelqu'un arrive chez moi avec un baffilé, la première chose que je vois, c'est le baffilé, évidemment ! Écoute, tu n'as qu'à dire à la fin de l'horrie, en arrivant, que tu viens de filer bas dans l'ascenseur ! Ou tu es très gêné, avec un peu de chance à mettre ton filet, hein ! Hum, Inès, on s'en fout ! Ces gens sont fous ! Il n'a rien publié depuis trois ans ! Il a besoin de mon appui, enfin, c'est directeur de recherche ! Alors tu arrives avec un baffilé au nom et se recourber un peu ! Tu as paniqué ! Oh, et nous venons en parler, on n'a pas recononcé ! Alors, en six ans, en tant que ça vient crier au secours, imagine ! Plus rassurée, le sujet est clos ! Dans sa propre maison, hein ! Dans sa propre maison, ce qui veut dire que la gestion ne peut être que moi, son père ! Mais à moi, tout à fait, un nid complémentaire ! Pour nous faire plaisir, elle est beaucoup plus malheureuse ! Bon, le sujet est clos ! Donc je pars d'un ton obsécuté, il va finir de rire ! Oui ! J'ai regardé ! Mais, les filles, il est au monde ! Mais c'est moi ! On est dix-sept, c'est ce soir ! Mais c'est une catastrophe ! Oui ! Ils nous ont entendus ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On ne va pas ouvrir ! On ne peut pas ne pas ouvrir ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ben, va te reproposer un petit peu, hein ! Oh non ! On ouvre ! Ah oui, ça reprend, on est là ! Oh, mais c'est une catastrophe ! Ils ont resté à le chauffeur à la cuisine ? Mais non, je croyais que tu fais de mal, on a tout mangé ! C'était fondamental pour moi, c'est une idée ! Tu m'accuses ! Bon, va t'habiller, au moins ! Non ! Tu ne vas pas recevoir les filles d'œil en deux chambres ! Sauf qu'on va t'habiller ! Non ! Comment peux-tu être si éloquise, ma mère ? Je t'empêche ! Je t'empêche ! Je t'empêche ! Je t'empêche ! Bonjour ! Je t'empêche ! Monsieur, je suis très à cheval sur les rituels du coucher. D'abord, on se couche à 8 heures. Enfin, on peut se coucher à 8 heures et demi. Disons, entre 8 heures et 8 heures et demi. À 8 heures 30, quoi qu'il arrive, on est au lit, dans l'ultra-lauble. Parce qu'honnêtement, je trouve ça difficile d'exiger le lavage des dents le matin avant l'école. Je reconnais que c'est un temps. En réalité, il faudrait se brosser les dents matin et soir au minimum. Mais bon, je fais l'impasse sur le matin. En revanche, le soir, ils savent que c'est vraiment à fond et qu'il n'est pas de question de manger quoi que ce soit. Évidemment, le père s'est curieux. Il est d'accord avec les retaires éducatifs. Et d'un autre côté, il va entamer une partie de foot dans la chambre avant de se coucher. Non, mais une fois, une fois, j'ai joué au foot. Une fois, tu as joué au foot. Mais tu les excites régulièrement. Enfin, pas dire le contraire. Vous êtes très à se faire sur les dents. Ah oui, ça, c'est au berceau. Ce ne sont pas tellement les dents au foot. C'est la discipline. Encore que je sois aussi très à cheval sur l'hygiène. Naturellement, les dents, c'est la discipline. On se couche. On se lave. Tu vois ? On se lave les dents ? Non. Après, tu lui peles une pomme. Ah non, 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 non. Si vous lui peler une pomme après les dents, vous rendez tout le système caduque. Quand je me lave les mains, il est rare que je ne bouge plus rien ensuite. Bravo. Non, mais elles nous tuent avec leurs théories. Il nous faudrait des femmes qu'on puisse éteindre de temps en temps. Pas beau, mais c'est six gâteaux, hein. Et au fait, vous en êtes où avec l'aplatissement des halos ? Hum. Écoutez, j'ai fini. Je semais l'article avant la fin du mois. Mais pas tant ! Cela dit, vous devriez regarder sur un strophéage. Il m'a semblé voir une publication voisine acceptée dans la pégie. Maman ! Ah bon, très récente alors. Oui, oui, ce matin. On the flatness of galaxy halos. Maman ! On the flatness of galaxy halos ? Ben c'est mon sujet. Qu'est-ce qu'il veut soigner un basique, ma chérie ? C'est bon, Cartier-Beyber ? Non, mais vérifiez avant de vous mettre ma repère en tête. Je n'ai aussi l'entend pas dans l'institut. Qu'est-ce qu'il a ce soir ? Ah oui, un petit flatness au galaxy halos, c'est mon sujet, regarde. Un zodiac maté halos au galaxy flat, les différences ? Non, il traite peut-être de matière visible. J'ai lu l'abstracte en vitesse. Mais ça m'a troublé, c'est pour ça que je vous en informe. Vaut mieux qu'il lise avant de s'inquiéter. Inès, mon cœur, n'interviens pas, que tu ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia ? Pourquoi l'oppresser à l'avance ? Il veut des fingers ! C'est débrouillant. Il a eu la pomme, il veut des fingers. Oh, ne me dites pas que ce sont les fingers, ça vient de terminer. Vous savez très bien faire, on ne va pas lui donner des fingers à 10h du soir au lit. Je suis là, mais vous n'avez pas d'autre paquet ? Enfin, le père, on ne va pas lui donner des fingers à 10h du soir au lit. Bien sûr que non. Voilà, on peut lui donner du fromage. C'est bien, qu'est-ce qu'il prend ? Comme ça, au moins, tu préfères qu'il gâche la soirée, on sera tranquille. C'est tout ce qu'il espère. Pardon ? Il se rend au Dieu pour que vous cédiez. Et non, c'est bon. Et vous attendez. Voyons, Inès, arrête de mêler. Je me mêle de ce que je veux. Arrête de me brider. Alors, son fromage, attends, c'est ce que tu veux, mais qu'il ne se laisse de nous interrompre. Bon, alors, quelle était son approche ? Modélisation d'observation ou simulation numérique ? Modélisation, il m'a semblé. Mais, encore une fois, modélisation ? Je suis là, vous écoutez, Henri, je suis foutu deux ans de travail futur, d'ailleurs. J'ai dit modélisation, mais peut-être est-ce simulation ? Et attendez, peut-être n'a-t-il modélisé que la matière visible. C'est quoi votre sujet en français ? Et à l'autre matière, il y a des galaxies qui sont-ils plats ? Et alors ? Ils sont plats ? Madame, d'abord, ils sont des fois plus minces que l'on. Ah oui. Il ne veut pas de fromage ? Il ne veut rien. Il veut des fingers. Ils nous sentaient sûrement pas genées d'avoir terminé la boîte, ils n'auraient rien de plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure. J'ai fermé la porte, comme ça, on n'a pas tranquille. Oh, je suis commenté, mais il n'aura rien de plus. On n'aurait pas eu avant de nous en rendre au restaurant. Écoutez, Henri, l'idée, c'est un sinistre. Même si vos approches sont similaires, ce qui n'est pas prouvé, vos conclusions sont certainement différentes. Mais oui ! Et puis c'est une spécialiste qui vous en parle. Donc tu ne fais rire personne, encore moins le pauvre Henri. Oh, mais je sais ce qu'il veut faire rire, Henri. Henri, vous voulez rire ? Eh bien, demandez à Inès de vous décrire un allô. Vous savez, Henri, il y a des chats à demeurer à la maison. Mais si vous croyez que je me perce... C'est maman scientifique, cet article. Ça m'inquiète, le panton de petit. Sonia, laissez la porte ouverte, s'il te plaît. J'ai déjà assez de soucis ce soir. Vous le surpouvez, Henri, ce qui... Arrête, Henri, tu es terrible. Quand j'ai fils pleure, je préfère l'entendre. Toi, peut-être, n'est pas forcément nos invités. Ah non, laissez les portes ouvertes, c'est pas grave. Ne vous gênez pas pour vous. Non, non, ne vous dérangez pas. De toute façon, vous m'avez l'air légèrement déprimé ce soir. Parlez de morceaux, je dis que... Trois ans sans publier. Pour se voir refuser un article parce que le dégret de cathéiste s'appelle comment ? Morce scientifique. Vous n'êtes pas aux Etats-Unis. C'est pire, on prend les chaussons de clerc là-bas. On entend plus s'écalmer ? On dirait. Ah ben, tu l'as pas été moi ? Non. C'est pas normal qu'il se soit arrêté de pleurer les bottes. Mais arrêtez en rien. C'est plus possible, laissez-le vivre ce petit. Vous êtes peut-être plus longtemps dans le quartier ? Non, je vais devoir en prendre. Et puis moi, maintenant, je vais devoir en prendre mon travail, tiens. Pour inclure le sien, je vais devoir citer, je vais devoir citer qui sera mon rapporteur, lui. Mais alors, et alors ? Dans six mois, six mois, vous le direz, j'ai jamais eu le meilleur rapporteur que lui. Non, vous devez être complètement voulu au l'eau pour déprimer comme ça. Ennu. Mais toi, quel besoin avais-tu de me parler de cet article-là ? Heureusement, heureusement qu'il m'en a parlé. Merci, Hubert, ça sert à moi. Merci de quoi ? D'avoir miné ton bouquet ? Merci de m'éclairer, merci de m'éviter de passer pour un guignol si il m'attend boulot. Alors qu'il est, tiens, où le reste d'Eddie qui passe sa vie dans son écran a déjà passé dix coups de fil ? Écoutez, honnêtement, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous en parler, mais je prévoyais pas ce saut dans l'inrationnel. Vous auriez pu l'en avertir autrement. Ah bon ? Quand il n'a plus élu, tu n'auras pas de salé, Sonia. Je voulais du salé, du sucré, qu'est-ce qu'il en va se mâcher ? Vous auriez pu l'en avertir avec d'autres mots, avec des mots qui laissent loter un parfum de flou et d'importance. Mais enfin, nous sommes pas quand même des sciences, ma chère Sonia. Les mots n'ont pas la vertu d'aromatiser l'atmosphère, hélas. Dans quelques domaines que vous placez, ils ont eu la vertu de plonger mon mari dans le désarroi. Mais ce sont les faits qui plongent d'Henri dans le désarroi, un désarroi parfaitement disproportionné. Oui, les faits présenter à vous en vu de son désarroi. Je vais me drôler enfin, Sonia, c'est ridicule. Je n'aimerais pas l'avoir comme adversaire dans un tribunal. Je n'y suis plus depuis des années, je travaille pour un groupe financier. Mais vous savez toujours manier les mots qui... comment déjà ? Sonia, nos amis ont encore peur. Vous voulez des avalicules ? Non, merci. Ah oui, il y a des avalicules, j'aime bien les avalicules. Un petit accord ? Non, merci, je vais rester au sensaire. C'est important que les avalos soient là. Logique féminine. Elle me reproche d'avoir parlé et elle ramène le sujet sur le tapis. C'est important. Quand vous regardez la volacté, ça fait comme une ligne. Oui. Maman ! Dodo Arnaud ! Eh bien moi, j'ai 16 raisons de penser que la discussion matière invisible qui l'entoure est quasiment si plate que la matière visible. Mange, soif ! Il a soif. Et qu'est-ce que ça change ? Ah ben tout. Jusqu'à présent, l'allot était rond, il était sphérique. Tu ne peux pas lui apporter un petit verre d'or ? Non. Et qu'est-ce que ça change que l'allot ne sort plus rond ? Dans la nuit tous les jours, en fait, écoute, Inès, tu l'ennuies avec ces questions ineptes. Maman ! Bon, on modifie une donnée de la réalité. On participe à l'encyclopédie de l'humanité. Pour apporter un boire, Sonia, il ne va pas monopoliser la soirée. Quel âge a-t-il ? Six ans. Bah six ans, c'est servir à boire tout seul. Non. Si. Il sait très bien. Il est incapable de se servir à boire tout seul. Il est tout à fait capable de se servir à boire tout seul, seulement nous ne pouvons pas qu'il sorte de son lit. Arnaud ne sait pas se servir tout seul à boire. Bien sûr que si. Enfin, normalement, à six ans, il s'y servir à boire tout seul. Voilà, vous êtes aussi. Arnaud est tout à fait capable de se servir à boire tout seul, enfin, Sonia ! Écoutez, à mon avis, il sait parfaitement le faire, mais il se fait servir. Voilà, c'est un poachat, ce petit homme. Je l'ai baissé. Moi, non. Vous avez tort de céder à tous ces caprices, c'est pas bon. Inès, arrête de te m'aimer. Comment de quoi je me mêle, là ? Qui vient de dire c'est un pacha ? J'ai dit c'est un pacha en plaisantant. Je ne donne pas de leçons. Deux ans de travail futur, mais... Et par pitié ! Trois ans sans publier. Même en dernière hauteur en Amérique, on envoie ces gens-là dans l'enseignement. Il n'y a plus d'apéricules. Pour qui ? Pour le petit ? Le petit a eu son verre d'eau, il accepte de ne plus nous emmerder si on lui donne beaucoup d'apéricules. Ne me dites pas que j'ai terminé les apéricules. Il y en reste un. Deux. Deux apéricules, ça suffit, non ? Dites-moi, Henri, vous pensez être le seul à avoir cette idée ou non ? Quelle idée, ma chérie ? Henri, s'il te plaît. Hubert. Henri, Hubert, je sais plus. Maintenant, cette soirée, c'est cassasse. Il cesse de contrôler ma conversation sur mes lèvres. Écoute, tu ne contrôles pas ta conversation, hein ? Simplement, je n'avais pas compris ta question. Ah, tu l'avais parfaitement compris ta question. Elle ne s'adressait pas à toi et tu l'avais parfaitement compris ta question. Ce petit ton d'ironie permanente, il y a tout ce que j'étais comme si j'étais une débile, est insupportable. Qu'est-ce qu'il a, Sonia ? Merde ! Mais vous, calmons-nous ! C'est tout ça pour des proportions, voyons. Deux apéritus ne lui suffisaient pas, il a une vexée... Je ne veux plus en entendre parler. Tu as fermé les portes ? Oui. Et vous habitez dans le jardin du portant ? Oui. Un an. Et avant ? Un 14e. C'est mieux ici, c'est beaucoup plus calme. Oui. Et vous n'exercez pas comme avocate ? Non. Henri m'avait dit que vous étiez avocate, alors je pensais que vous exercez comme avocate. J'ai eu une formation d'avocate. Ah, c'est ça. Oui. Comme brillante et à l'art. Vous ne retournez pas. Et vous, Inès, que faites-vous ? Rien. C'est-à-dire plein de choses. Je n'ai jamais été aussi occupée que depuis que j'ai cessé de travailler. Non, c'est pour ça qu'il ne demande jamais rien. Il ne demande jamais quelque chose à quelqu'un qui ne fait rien, il ne trouvera jamais le temps de le rendre. Au revoir. Mon mari ne sait se divertir qu'à mes dépens. Je me demande si qu'il deviendrait une société sans moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui était ? Le noyau intergalactique est-il multifasé ? Je me demandais si mon sujet avait été envisagé par d'autres. Merci, Henri. Je pensais être le premier à m'attaquer à sa résolution, même. Même si le sujet était d'actualité. Vous m'avez dit que votre découverte ne servait à rien aujourd'hui. D'actualité, ça veut dire dans l'esprit, dans l'air du temps, mon trésor. Oh, tenez. Il reste un abricule. Vous mangez-le ? Ah non, non, mais vous plaisantez, je suis déjà assez mal avec l'enfant. Mais ceci dit, dans mille ans, quand on commencera à parcourir les galaxies, on tient par contre des calculs. Au de mon concurrent. Papa ! Papa ! Ah non, ça suffit. Je vais l'assommer, excusez-moi deux minutes. Je viens avec toi. Il s'en cinglé, hein ? Lui, surtout ! Et l'enfant, il est effrayant ! Il n'a aucun père, il lui donne le fromage à la petite soeur du choc. Et puis, il a bouffé de la merde. Pourquoi tu me rabaisse devant les gens ? Je voudrais qu'il me prendra ce besoin de pathologie que tu as de me rabaisse constamment devant les gens. Je ne te rabaisse pas, Inès. Je plaisante. Demandez à Inès de me décrire à Allo. Tu trouves ça désopilant ? Écoute, j'essaie d'entendre, de détendre l'atmosphère. Tu as vu dans lequel elle s'est mis ? Grâce à qui ? Je ne supporte plus cette litanie de re... Cette litanie de remontrance chaque fois que nous allons quelque part. Tu avais besoin de lui parler de cet article. Tu hurles à toi aussi. Il est très dépressif, ce garçon. On le saurait à moins. Ah bon ? Ah oui. Ce qui compte dans un système concurrentiel, ce n'est pas d'avoir les bonnes idées, d'être le premier au jeu. Déjà, il peut dire adieu à sa promotion. Alors encore un mot, encore un appel, et je mettrai ma menace à l'exécution. Comment peux-tu être si froid ? Je ne suis pas froid. Il est maudit. C'est malheureux, mais il y a des gens qui sont maudits. On ne peut rien pour ça. Tu sais que ton bas filé, ça s'aggrave, hein ? Ça me fait le coup de la souris. Qui m'a obligé à monter ? Je savais que c'était pas trop. Qui est maudit ? Mon mari ? Henri ? Maudit ? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Il n'y a que lui pour se croire maudit. Non, non, non. Nous parlions d'un ami, Serge Bloch. Après avoir été inondé... Nous parlions d'Henri. Oh, mais il y a un vrai vent de folie qui souffle ce soir sous cette descente. Elle me l'a dit parce que je vais lui faire remarquer son profil. Tu ne viens pas de me le faire remarquer ? Sauf qu'on a été filé dans la rue. Je ne voulais pas me présenter de moi des amis en revanche chez elle. J'étais très gênée d'arriver comme ça chez vous. Je m'apprêtais à vous présenter mes excuses. Je vous emprêtais une paire de collants. Mais comme vous étiez vous-même gênée de nous voir arriver la veille pour le lendemain, j'ai été pour faire comme si d'un moment. Une attitude aristocratique qui m'a coûté car vous ne le savez naturellement pas. Mais je suis une femme plutôt maniaque. Et mon mari ? Au lieu de me soutenir dans cette voie, au lieu de prendre soin de ma dignité, je ne trouve rien de mieux à faire que de m'adresser en pleine conversation, de m'éguer que ce collant privé est impossible, que je dégage sa soirée. Je crains qu'Inès m'est légèrement abusé du Sancerre. Ne t'abaisse pas à me faire passer pour une toi-voix du père. Contente-toi de tes gosseries habituelles. Je n'ai que des collants pour moi. Je n'ai plus aucun collant chair. Je ne sais pas si ça irait. Tout va très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'ailleurs, je suis heureuse de rester avec une tenue qui tâche la soirée de mon mari. Bon, et puis au moins de rappel, la moindre manifestation, je vais disparaître mon mini-cassette. Bravo ! Cette soirée est un petit peu dégoussuit, donc je suis désolé. Pour vous dire la vérité, j'ai failli vous recevoir en robe de chambre. Seulement, Henri m'a supplié de m'habiller. Je ne pouvais recevoir avec Finidori en robe de chambre. Au quel formalisme, Henri ! Avec Jonsolien, on m'a risqué tout des formes en temps ordinaire, sauf avec vous. Avec Hubert Finidori, il adopte un ton Finidoriens, se goûte et veut qu'on s'habille. Qu'est-ce que ça veut dire, je me goûte ? Qu'est-ce que ça veut dire, un ton Finidoriens ? De quoi tu parles, Sonia ? Qu'est-ce qui me vaut ce traitement de faveur ? Faudra-je fin noter de ne pas nous soulever le fiel qu'il y a dans tout ça ? Ce traitement de faveur, parce que mon mari s'imagine que vous pouvez le faire passer en rang A. en rang A. Ah, 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 elle s'y connaît, dites-donc. Elle amène le jargon. Hubert ! Je suis consterné, Sonia. Je suis directeur de labo à Meudon, et Henri est CR à l'IAP. En quoi suis-je chargé de ton revêtement ? Vous pouvez être parti d'un comité national. Vous pouvez statuer sur la promotion des gens qui ne vont pas partir de votre labo. Je ne sais pas quel mot je l'applique à Hubert ce soir. Je suis navré, tout serait absurde. Un exemple de ton finigorien. Sonia ? Il est clair que vous ne ferez jamais rien pour mon mari. Vous l'avez averti de cet article concurrent à seul point de le voir perdre pied et de vous dégager de toute responsabilité au cas où il s'autoriserait, en rampant, à vous demander un service. Votre perversité me dégoûte, et je méprise votre minable pouvoir de couloir. Mon mari a pluie dans Nature. Je ne vois pas en quoi ce pouvoir est minable. Mineste, mineste, j'ai pas besoin de votre trésor. Hubert est l'un des plus grands experts mondiaux en cosmologie. Il n'y a pas un article sur la maths galactique qui ne le cite. Alors de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu y connais ? Il vient de dire que tu es maudit. Ah, mais terrible ! Je comprends que vous soyez légèrement déphasé, mon vieux. Je suis maudit. C'est ce qu'il vient de dire, que tu es maudit, qu'on ne peut rien pour toi. À qui, à toi ? À Elton. Hubert parlait de Serge Bloch. Tu parles des Serge Bloch, Hubert ? Mais qu'est-ce que Serge Bloch n'a pas là-dedans ? Il a d'abord été inondé... Je ne suis pas dans le ridicule, Inès. Please. Et tout d'abord, c'est ça. Laissez-moi vous dire que vous auriez bien mieux fait de recevoir un ordre de chambre. Tout d'abord parce que cela aurait parachevé la congruité de la situation. Et en plus, cela vous aurait humanisé. Il y a chez vous une sécheresse. Et j'écoutez, qui contraste avec l'impression de jolie femme espèce que vous suggérez dans les premiers instants. Tout à fait d'accord. J'aurais mieux fait de recevoir un ordre de chambre. Vous auriez mieux fait de ne pas nous recevoir. C'est la pire soirée que j'ai jamais passée. Félicitations, Sonia, félicitations. Non, mais ne lui attribuez pas le naufrage de la soirée. Nous y avons tous contribué. N'essayez pas la planire. Vous avez traîné mon mari. Pourquoi vous en voulez tellement, mon mari ? Je n'en veux pas à votre mari, j'en veux au mien. On peut savoir pourquoi ? Mon mari se traîne devant vous, devant le vôtre. Aucune femme normale ne pourrait supporter cela, d'autant qu'il se traîne pour rien. Je ne me traîne absolument pas. Je me traîne, Hubert ? Allons-y, Hubert, c'est effrayé. Tu te traînes. Nous sommes tous aimés. Comment pouvez-vous émulier votre mari de cette manière ? Qu'est-ce que c'est ? Rox et Rookie, tu l'aimais, Rox et Rookie ? Vous l'avez mis la télé ? La télé, il écoute une mini cassette de Ferdinand-sur-Denand. Et puis, si ses parents m'aient voulu qu'il lui mette la télé, il regarderait la télé. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas regarder la télé. Si, alors tu ne l'as pas dit, mais tu le penses. J'ai dit qu'il ne pouvait pas regarder la télé ? T'as une proportion, arrête-moi, c'est tout ce qui ne te concerne pas. Il n'en garde pas la télé, il écoute une petite mini cassette de fois dans son lit. Il dit qu'on l'empêche de dormir. Il a raison, on l'empêche de dormir. Allons-y, Hubert. Hubert, avant, je vais laisser partir. J'aimerais savoir si vous considérez que je veux traîner. Quoi ? Il faut l'empêcher de dormir. Il est rempli. Je veux traîner. Un peu. Un peu. Vous l'avez cherché. Et c'est vrai que vous vous traînez. Hubert, je n'en vais plus. Il vous manque une porceau d'envergure, Henri, je suis désolé. On vous sent écarré, fil entre eux. Vous devez prendre des sons chez votre femme. Allons-y. Merci. 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 car qu'elle pomme peut-être ? Il y a la différence entre la guerre.